Bonjour à tous ! Salut ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo All Action en compagnie de Julie et cette fois-ci nous y sommes allés pendant les vacances scolaires. Donc Julie a pu enfin venir avec nous et on va pouvoir vous présenter toutes nos trouvailles. Donc le sac est extrêmement bien rempli, tout notre sac shopping est rempli. Je ne vais pas vous dire cette fois-ci tous les prix un à un, je les écrirai comme dans les autres vidéos parce que là il y a vraiment beaucoup plus de choses. Mais je peux vous dire que tout ceci nous a coûté 34€ et quelques centimes. Mais sinon voici, donc c'est vraiment toujours des prix à moins de 1€, ça vous le savez très bien. Et on va vous présenter tout ce qu'on a pris et je vous mettrai bien évidemment les prix à peu près ici, comme dans les autres vidéos. Et voilà, donc c'est parti ! Let's go ! On va pousser le sac pour vous montrer tout ceci et on va commencer peut-être par les choses les plus encombrantes et les moins intéressantes. Mais on... Ouais, voilà. On va pousser le sac. Voici. Donc j'ai repris tout simplement 2 lots d'enveloppes bulles, donc les plus petites parce que les grandes il m'en restait pas mal. Et là il y a 5 petites, enfin 5 petites, c'est des formats à peu près A4 il me semble. Ou A5, ça fait comment ça ? Enfin c'est un peu... Ouais, voilà. Enfin c'est les plus petites. Et elles sont très très pratiques, elles sont... Moi j'adore. Donc 2 paquets qui sont vraiment pas chers. Ensuite, niveau papeterie, j'ai craqué pour ces petits stylos qui sont mint et corail. Ils sont super beaux, donc vous avez dû déjà aller voir. Donc c'est un lot de 4 stylos. Voilà. Donc je ne sais pas si on... Je ne sais pas à quelle couleur ils écrivent, mais on testera ça un peu plus tard. Ceux-là sont super sympas. Ensuite, on va prendre toujours des trucs grands, donc ça il ne doit y en avoir que 2. Alors j'ai trouvé les 7 de stickers, enfin, que je n'avais jamais vu dans mon Action. Ce sont des stickers un petit peu pailletés, comme ceci. Que je pense que vous connaissez déjà. Donc ils ressemblent un petit peu aux stickers 3D qu'ils font aussi. Donc on vous en montrera juste après également. Donc c'est des Embossed Stickers, comme ceci. Tissus adhésifs, ils sont vraiment magnifiques. Et je vous montre également la deuxième planche, qui est un peu sur le thème indien. C'est celle-ci ma préférée. C'est un petit peu pailleté également. Le cerf est juste sublime. Et tout ceci, les papillons et la toque du chef est magnifique. Juste c'est sublime. Ensuite, au rayon enfant, j'ai pris celui-ci. Donc il me semble que je l'avais vu sur la vidéo de Rose Bonbon Coco. Donc Corinne, je crois que c'est elle qui avait pris ça. Et ça m'a fait vraiment envie. Je ne sais plus si c'est elle ou une autre personne que j'ai vue sur la vidéo. Mais j'y allais pour les trouver. Et je suis très très contente de les avoir trouvés. Donc ils sont au rayon enfant. Oui. Alors ici, nous avons deux planches, deux manettes. Donc là, il y en a énormément. Et c'était aux environs de 1€, je crois. Mais vraiment, les plaquettes, il y en a énormément. Et ils sont super jolis. Donc ce sont des manettes, tout simple. Mais ils sont trop trop jolis. Vraiment de belles couleurs. Moi j'adore. Et ça, je n'en avais jamais vu. Je n'en ai jamais vu dans les vidéos actions. Et je n'en avais jamais vu dans mon action. Donc je suis vraiment contente d'être tombée dessus. Les cactus sont vraiment adorables. Et ici, très colorés. Toujours dans les couleurs que j'aime. Donc c'est super sympa. Ensuite, nous avons repris des stickers M.O. Donc ceux-là, je ne les avais pas encore trouvés non plus dans mon action. Et j'ai enfin trouvé celui-ci avec le flamant rose. Que j'avais vu sur la chaîne de Fairy Pink aussi, il me semble. Et je suis vraiment trop trop contente de les avoir trouvés. Celui-ci couleur pastel aussi. Il me faisait très très envie. Magnifique. Et celui-ci que je n'avais pas encore trouvé. Qui est vraiment magnifique également. Voici pour cela. Ensuite, on repasse au rayon enfant également. Où j'ai craqué sur les stickers de Disney. Donc j'ai pris la planche sur Minnie. Voilà, il y a 4 pages d'autocollants. Sur Minnie. Vraiment, j'adore. Donc vous connaissez maintenant ma passion pour Disney. Et également 4 planches de stickers sur les princesses en général. Donc les princesses de Disney. Bon, je n'ai pas pris sur Dory et les autres personnages. Parce que voilà, je voulais quand même me raisonner un petit peu. Mais sinon, ils sont juste magnifiques. Pour une pocket letter sur le thème Disney ou pour autre chose, c'est très bien. Ensuite ici, ça non plus, je ne les trouvais pas. Je n'arrivais jamais à mettre la main dessus. Et je les ai enfin trouvés. Donc ce sont les stickers, enfin les embellissements 3D de chez Action. Qui sont vraiment magnifiques. Donc de temps en temps avec des boutons ou d'autres embellissements différents. Donc là, on a une planche rose et bleue. Une planche un tout petit peu plus sombre avec du jaune. Je pense que c'est peut-être celle-ci que j'aime le moins. Mais elle est quand même juste sublime. Et ici... Ah ! Donc Julie, elle préfère celle-ci. Mais je pense qu'en fait, c'est plus facile à utiliser celle-ci. Mais moi, je préfère celle-ci couleur. Parce que c'est les couleurs que je scrape d'habitude. Mais celle-ci, en fait, serait peut-être plus facile à utiliser. Donc voilà. Et elles sont super jolies. Donc ce sont des paquets de 12. Ensuite, j'ai pris des fleurs. Que pareil, je n'avais jamais vu dans mon Action. Donc ici, on a un lot de fleurs blanches, jaunes et orangées. Alors il n'y avait que cette couleur-ci. Et c'était le dernier. Donc je ne sais pas s'il existe en d'autres couleurs. Mais voici celle-ci. 12 pièces, il y a. Et deux petites boîtes de violettes. Donc pareil, il y avait des jaunes. Mais comme j'avais déjà pris des grandes jaunes, je ne voulais pas reprendre des jaunes. Et sinon, il n'y avait que des violettes. Voilà. Je pense qu'il existe en blanc peut-être aussi également. Et ça, c'est vraiment très très mignon. Ensuite, j'ai repris qu'une seule planche de stickers demi-perles comme ceci. Parce qu'il n'y avait que cette couleur-ci. Je cherchais encore les blanches. Mais malheureusement, toutes les blanches, je ne les ai pas trouvées. Mais donc voilà, j'en ai déjà une que je n'ai pas entamée. Mais bon, je vais devoir apprendre à utiliser l'orange également. Ensuite, j'ai pris deux lots de washi tape que je n'avais pas trouvé la dernière fois non plus. Donc ce sont les violets pâles avec des couleurs gold. Et les détails ici argentés sur du blanc. Voilà. Ils sont vraiment très très beaux. J'aime beaucoup les petits cœurs ici et les fleurs ici. Et là, les lignes comme ceci sont vraiment très très belles. Donc ce sont encore des lots de trois. Ensuite, comme d'habitude, j'ai repris du cartes stock blanc, les pages à cinq pour pouvoir faire des cartes. Donc le truc tout basique que je prends à chaque fois. Et je pense que vous connaissez déjà ceci. Ensuite, pour faire des cartes, j'ai pris les doubles cartes avec les enveloppes comme ceci blanches toujours. Donc moi, je scrape surtout sur du blanc généralement. Les enveloppes et les cartes craft, j'en fais un petit peu. Mais j'ai un peu plus de mal. Comme ceci. Ensuite, j'ai pris... Alors celle-ci, je la vois à chaque fois et je ne la prenais jamais. Mais bon, je me suis dit peut-être que je pourrais faire quelque chose de sympathique avec. Donc on a des tampons clairs un peu texture. Et avec des petits dice pour faire des fleurs. Donc j'ai une petite machine à découpe dont je me sers très très rarement. Mais on va se forcer à s'en servir pour pouvoir faire quelque chose. On va voir si on peut faire quelque chose de bien. Je pense que ça peut être très très intéressant. Il faut juste sortir le matériel qu'il faut et y accéder dans l'atelier. Ensuite, toujours en tampon clear, nous avons cette planche-ci. Donc c'est la seule planche de ces actions que j'ai prise sinon en tampon clear. Parce que les autres motifs ne m'intéressaient pas. Les petites filles qu'on voit partout, je ne les aime pas trop trop. Donc on a un joli oiseau comme si, un peu comme un colibri qui est juste sublime. Et des plumes comme ça. Franchement, j'adore. Elle est hyper jolie. Ensuite, nous avons deux boîtes de décors en bois. Donc je ne m'en sers pas très très souvent des décors en bois. Ça dépend des motifs. Mais bon, toujours pareil. J'essaye de me servir de plus en plus des choses dont je n'arrive pas à me servir. Alors j'ai pris un thème de la fête et un thème un peu random là. Parce qu'il y a vraiment de tout. Et là, je l'ai pris surtout pour les petits diamants. C'est la forme qui m'intéresse le plus. Les diamants et peut-être les cupcakes pour les anniversaires. Et l'appareil photo également. Et là, pour la fête, ça peut être sympa sur les cartes d'anniversaire également. Ou les pocket letters d'anniversaire. Mais du coup, celui-ci, c'est vraiment pour les petits diamants, le cupcake et l'appareil photo ici que je les ai pris. Ensuite, j'ai pris un lot côté enfant de Googly Eyes. Donc des petits yeux mobiles comme ceci. Ça, c'est quand ma maman fait des DNY. Elle m'en demande beaucoup des yeux. Et généralement, j'en ai pas beaucoup. Ou j'en ai avec des cils et des couleurs sur les paupières. Donc c'est pas forcément le plus intéressant. Mais là, il y a trois tailles différentes. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc là, on va pouvoir faire vraiment pas mal de choses. Voilà, il y en a 80. Donc ça, c'est génial. Et ça a coûté vraiment trois fois rien encore une fois. Donc c'est parfait. Pour aller avec les petits stylos que je vous ai montrés dès le début. Là, on a un lot de deux cahiers. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais comme j'utilise beaucoup de papeterie, on ne sait jamais. Vraiment, c'est du au cas où. Ensuite, ça, c'est Julie qui me l'a trouvé dans les rayons. Et je suis vraiment super contente. Parce que je voulais absolument racheter une agrafeuse. Mais je n'y pensais jamais. Et là, elle a trouvé le Saint Graal pour moi. Donc voilà. Toute simple. Elle est vraiment toute simple. Mais comme j'ai cassé la mienne, il m'en fallait vraiment une en plus. Enfin, une nouvelle quoi. Ensuite, ce qui peut toujours servir de la patafix. Donc je ne sais vraiment pas ce qu'elle vaut à Action, cette patafix. Mais bon, comme on en a toujours besoin. Et même au travail, moi j'en ai très très souvent besoin. On ne sait jamais. Donc je prends ça. Et je vous dirai peut-être la prochaine fois comment je l'ai trouvée. Si elle est sympa à utiliser. Ou si elle ne colle pas du tout. Pour les petites découpes de précision que je galère toujours à faire. J'ai simplement pris un tout petit ciseau comme ceci. Donc couleur rose. Il y a rose et bleu, il me semble. Et voilà. Donc tout simple, tout basique. Mais c'est quelque chose dont je n'avais jamais pris. Donc j'ai enfin investi dans ceci. Ensuite, celle-ci, vous la connaissez par cœur. Je pense que c'est la Takiglou. Voilà. Tout basique. De la colle blanche. Ce qui sert à... Voilà. On peut se crafter avec. Donc voilà. Je pense que je n'ai pas grand chose à vous apprendre sur cette colle. Ensuite, j'ai pris un lot de 12 crayons de couleurs comme ceci. Parce que comme je vous l'ai montré dans une vidéo, je les mets dans ma boîte à atelier. Et du coup, je n'en ai plus pour moi. Ils sont tous dans la chambre à Julie pour les coloriages. Mais du coup, je voulais juste des basiques juste comme ça pour avoir dans mon bureau. On ne sait jamais. Et pour terminer, ils avaient installé les choses de Pâques. Donc on a juste pris les bonbons de Pâques. Donc en fait, on a pris deux filets comme ceci de gourmandise de Pâques. Donc ça doit être du chocolat. C'est des petites pièces en chocolat décorées avec des petits lapins. Et on a pris également deux paquets d'œufs comme ceci. Donc il y a 400 grammes d'œufs en chocolat. Donc il y a goût chocolat, il y a caramel et il y a un petit peu croustillant, noisette. Praliné, je pense. Voilà comme ceci. Donc on a pris deux paquets comme ceci que je vais éviter de trop bouger pour faire énormément de bruit. Et deux paquets comme ceci également. Donc là, il doit y avoir une centaine de grammes peut-être, un truc comme ça. Donc voici pour Pâques. Après, je n'ai pas pris de truc pour créer pour Pâques parce que j'en ai déjà un petit peu. Et généralement, je fais très peu de créations sur Pâques. Alors comme dans la dernière vidéo, nous vous avons présenté le produit que nous préférons. Donc on va le refaire cette fois-ci. Alors Chouchou, qu'est-ce que tu aimes ? Alors moi, ce que j'ai préféré, c'est les magnètes avec les cactus. Là, j'adore. Ils sont trop beaux. Ouais. Je n'avais même pas vu quand je les avais achetés. Ils sont trop beaux. Donc voilà. Tu pourras en piquer des magnètes de toute façon. Et moi, qu'est-ce que je préfère ? Alors, je sais que comme j'y allais pour ça, j'aime beaucoup. Ça fait un peu enfantin, mais je pense qu'on peut vraiment bien s'en servir. C'est vraiment très très joli. Mais sinon, moi j'aime vraiment tout. Franchement, je craque pour tout. Ah oui. Et ceux-là aussi. Ah ouais. Ceux-là sont vraiment très très jolis. Ouais. Effectivement. Alors, comme vous avez pu le voir, nous ne sommes pas repartis les mains vides. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous, vous avez trouvé dans votre action. Et on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501